Vous pensez que votre réseau Wi-Fi à la maison est sécurisé, à l'abri des intrus? Mais que se passerait-il si vous pouviez le pirater vous-même en quelques minutes seulement? Dans cette vidéo, je tentais de pirater mon propre réseau Wi-Fi et ce que j'ai découvert m'a littéralement effrayé. Restez avec moi pour voir à quel point il est facile pour quelqu'un de compromettre votre sécurité en ligne. Et apprenez comment protéger votre réseau contre CS attaque. Avant de plonger dans la démonstration, permettez-moi de vous expliquer pourquoi c'est important. Plus de 50% des réseaux Wi-Fi domestiques ne sont pas correctement sécurisés, ce qui les rend vulnérables aux attaques. Que vous soyez un utilisateur moyen ou un passionné de technologie, la sécurité de votre réseau domestique est essentielle pour protéger vos données. J'ai donc décidé de vérifier si mon réseau était vraiment sécurisé ou s'il était aussi vulnérable que tant d'autres. Pour ce faire, j'ai utilisé des outils disponibles en ligne que n'importe qui peut trouver. Et c'est là que l'histoire devient effrayante. Pour réaliser ce test, j'ai utilisé Kali Linux, une distribution Linux spécialement conçue pour les tests de pénétration et les audits de sécurité. C'est l'outil privilégié par de nombreux professionnels de la sécurité informatique. Et il est aussi puissant qu'effrayant lorsqu'il est utilisé à mauvais escient. Si vous voulez suivre ce tutoriel, commencez par télécharger Kali Linux depuis le site officiel. Vous pouvez l'installer directement sur votre ordinateur ou l'exécuter via une machine virtuelle comme VirtualBox ou VMware, ce que j'ai choisi de faire pour plus de commodité. Une fois Kali Linux installé, la première chose que j'ai faite a été de m'assurer que tous les logiciels étaient à jour en exécutant les commandes suivantes dans le terminal. Je vais mettre tout cas dans la description. Sudo apt-get-update. Sudo apt-get-upgrade. À ce stade, mon système était prêt à exécuter les tests. Mais la vraie question était, mon réseau est-il prêt à résister? La première étape de mon test a été d'identifier mon réseau Wi-Fi. Pour cela, j'ai utilisé un outil puissant inclus dans Kali Linux, Aircrack NG. Cet outil est essentiel pour tout test de pénétration, car il permet d'analyser les réseaux apportés. J'ai commencé par mettre mon interface Wi-Fi en mode surveillance avec cette commande. Sudo airmonng start vlan 0. Ensuite, j'ai scanné les réseaux disponibles avec cette commande. En quelques secondes, j'ai pu voir tous les réseaux Wi-Fi autour de moi, y compris le mien. C'est ici que j'ai réalisé à quel point nos réseaux sont exposés à quiconque sait où chercher. Le moment de vérité. La prochaine étape a été de capturer les paquets circulant sur mon réseau. Six paquets contiennent des informations précieuses, comme le Handshake WPA, qui est la clé pour déchiffrer le mot de passe du réseau. Pour capturer ces paquets, j'ai utilisé cette commande sudo aerodumpeng psid-bsid-c-channel-w-capture-blan-0-mon remplaçant b-sid par l'adresse MAC de mon routeur et chanel par le canal utilisé par mon réseau. J'ai laissé cette commande tourner et au bout d'un moment, j'avais capturé ce que je cherchais, le Handshake WPA. Avec cette simple commande, j'étais un pas de plus vers l'accès à mon réseau sans même avoir besoin d'un accès physique à mon routeur, effrayant, non? Le test ultime! La dernière étape était de voir si je pouvais vraiment accéder à mon réseau en déchiffrant le mot de passe. Pour cela, j'ai utilisé à nouveau aircrack-ng en m'appuyant sur une liste de mots de passe commun, souvent appelée wordlist. La commande que j'ai utilisée est la suivante. Sudo aircrack-ng w-path-to-wordlist.ext-b-bssid-capture.cap La wordlist-texted contient des milliers de mots de passe potentiels. L'outil tente chaque mot de passe jusqu'à ce qu'il trouve celui qui correspond au Handshake capturé. Après quelques minutes d'attente anxieuse, j'ai obtenu le mot de passe. En un rien de temps, j'avais piraté mon propre réseau. Le fait que cela ait été possible si facilement m'a vraiment ouvert les yeux sur la vulnérabilité de nos réseaux domestiques. Mais pourquoi est-ce si facile de pirater un réseau Wi-Fi? Il y a plusieurs raisons principales. 1. Mot de passe par défaut. Beaucoup de gens ne changent jamais le mot de passe par défaut de leur routeur, ce qui est une erreur fatale. 6 mots de passe sont souvent bien connus des hackers. 2. Cryptage obsolete. Le cryptage ABUPA2, bien qu'encore largement utilisé, est vulnérable à certaines attaques. The ABUPA3 offre une meilleure sécurité, mais tous les routeurs ne le prennent pas en charge. Le fait de laisser votre SSID visible rend votre réseau facile à trouver pour les pirates. En cachant le SSID, vous ajoutez une couche de sécurité supplémentaire. 4. Mise à jour du firmware. Beaucoup de gens négligent de mettre à jour le firmware de leur routeur, laissant des failles de sécurité ouvertes aux attaques. Heureusement, il existe des moyens simples pour sécuriser votre réseau Wi-Fi. Changez votre mot de passe. Utilisez un mot de passe complexe et unique, différent de celui par défaut. Activez le cryptage ABUPA3. Si votre routeur le permet, activez ABUPA3 pour renforcer la sécurité. Cachez votre SSID. En cachant le SSID, vous rendez votre réseau moins visible et donc moins attrayant pour les pirates. Mettez à jour le firmware. Vérifiez régulièrement les mises à jour disponibles pour votre routeur et appliquez-les. Activez le pare-feu de votre routeur. Cela aidera à bloquer les tentatives d'accès non autorisées. En suivant ces conseils, vous rendrez votre réseau beaucoup plus sûr. Les pirates cherchent toujours la voie de moindre résistance. Et en renforçant votre sécurité, vous les découragez efficacement. Cette expérience a été un véritable réveil pour moi. Ce que j'ai découvert m'a montré à quel point nos réseaux domestiques peuvent être vulnérables. Six mois, avec des compétences techniques limitées, j'ai pu accéder à mon propre réseau. Imaginez ce qu'un pirate professionnel pourrait faire. Ne laissez pas votre réseau Wi-Fi être une porte ouverte à vos informations personnelles. Prenez des mesures dès aujourd'hui pour renforcer votre sécurité. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à aimer et à vous abonner pour plus de conseils en sécurité numérique. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille pour qu'ils puissent d'eux aussi protéger leur réseau Wi-Fi. Sous-titrage ST' 501